Salut à tous ! Donc aujourd'hui, un nouveau sujet de vidéo YouTube, donc ça va être un squat review. Donc en gros, le principe, je vous explique rapidement. C'est un support de vidéo sur lequel il va y avoir des analyses de squats. Donc là, puisque le squat review. Aujourd'hui, ça va être sur les back squats. Et ça va être sur des personnes, pour le thème du jour, que vous connaissez sûrement. Donc youtubeurs, athlètes. Donc je vous invite par contre, si jamais vous souhaitez que j'analyse les mouvements d'autres personnes, que vous pouvez suivre, des athlètes, etc. Vous les mettez en commentaire et je verrai lors d'une prochaine vidéo pour pouvoir les analyser. Cette vidéo a pour but d'analyse bienveillante, pour avoir un but d'amélioration par la suite. Et rendre caca une critique péjorative des athlètes en question et des mouvements exécutés. On va commencer par Coach Lexa, ensuite par Paul Rambeau, ensuite Willy Georges et Marc Vouillot, pour finir. Je vous expliquerai après qui est qui, etc. Donc là, on va commencer par Coach Lexa. Donc là, sur le premier mouvement, on voit pas mal de choses. Déjà au niveau des appuis, au niveau des genoux, du relais avec le bassin, du dos en l'occurrence. Et sur la deuxième série, la même chose, appui, genou, etc. Je vais vous détailler un petit peu. Souci au niveau de la gestion du souffle, timing. Donc en gros, là, sur ce mouvement-là, le démarrage est un peu trop brusque à l'amorce du squat. Le souci, en fait, de faire ça, c'est que sur un squat lourd, vous êtes censé pouvoir contrôler la barre. Pourquoi ? Parce que vous devez avoir une action de frein au niveau des ischios jambiers, de la chaîne poste, pour contrôler la barre. Si vous descendez vite, avec une barre hyper lourde, vous allez vous flinguer en bas. Donc le but étant de pouvoir contrôler un minimum la barre pour être en bas, dans une position correcte, bien placée en termes d'appui, pour pouvoir être efficient en termes de force et monter la barre. Ce qui est quand même l'objectif, ce n'est pas de la descente, mais de la montée. Donc quand on démarre brusquement, on peut avoir sûrement plus de difficultés en termes de gainage et de contrôle de la charge. Donc ce n'est pas du tout optimal d'amorcer comme ça très très fort sur la descente. Au niveau du souffle, il y a une inspiration qui est un peu précipitée. Il inspire très très fort et tout de suite il descend. Mais quand même, c'est préférable d'inspirer, de verrouiller, d'avoir un gros focus sur le gainage et là d'entamer la descente. Et pareil pour le souffle, il expire très tardivement. Donc ça, en termes de transfert d'air, ce n'est pas forcément le top. Quand vous faites des séries longues, vous avez la tête qui tourne facilement, surtout sur le front squat. Donc essayez de souffler au-dessus de parallèle, donc trois quarts du squat. On expire bien avec une grosse pression intra-abdominale, ce qui permet d'avoir un meilleur gainage. Donc ça, c'est un autre sujet, méthode de Valsalva, mais qui est très efficiente. Donc là, si on s'attape plus sur les appuis, on voit qu'il y a un transfert dans le pied lors de la descente vers l'avant et vers l'intérieur. Donc ça, ça peut être dû à plusieurs raisons. Le pied qui n'est pas assez dynamique, donc voûte plantaire qui s'écrase vers l'intérieur. Donc si ça s'écrase vers l'intérieur, ça va être dur d'avoir les genoux qui vont rester ouverts dans l'axe. Ça peut venir également, si ce n'est pas les pieds, de moyens fessiers pas assez activés ou pas assez forts, pour pouvoir maintenir les genoux dans l'axe. Donc ça, c'est les premières causes. Et puis après, on peut avoir un transfert aussi dans l'avant du pied, dû à la descente qui n'est pas maîtrisée, ou à un schéma moteur qui n'est pas forcément parfait sur le squat. Les incidences là-dessus, c'est que lorsqu'il repart, on le voit très bien, il y a un petit shift vers l'arrière du bassin, donc les genoux qui s'effacent, avec les genoux qui rentrent un petit peu. Donc il rentre, il recule un peu. Ce qui fait qu'il y a un relais tout de suite en chaîne poste et sur le dos, pour pouvoir monter la barre. Le corps se place dans la position dans laquelle il est le plus fort. Donc en fait, s'il est plus fort comme ça, c'est normal que le corps se place comme ça. Le problème, c'est que sur du lourd, il risque de se faire embarquer vers l'avant, de venir se faire écraser par la barre. Donc ce qu'on peut préconiser, c'est un gros renfort quadri et essayer de corriger le schéma moteur au niveau des appuis, en ayant justement moins les genoux qui reculent au démarrage en bas. Sinon, on squat relativement propre. Par contre, je crois que c'est un body, coach Lexa. Donc c'est quand même plus adéquat de faire du high bar, ce qui n'est pas forcément le cas là, puisque c'est sur un léger low bar. Donc sur du high bar, on est quand même mieux en termes de productivité pour faire de la masse musculaire sur les quadrilles. Le deuxième squat, on va être sur Paul Rambo. Donc c'est un forceux qui vient de l'haltérophilie. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est très bien placé, le dos très très droit, etc. Donc nickel, quelqu'un qui a toujours squaté en high bar, qui là pour le passage à la force athlétique a décidé de passer en low bar pour pouvoir avoir les leviers un peu plus optimaux pour pouvoir pousser plus lourd. Par contre, ça a des petites incidences. Donc là, le timing, le souffle, tout ça, c'est très bien. Par contre, on peut voir que légèrement, quand il est en bas, il apparaît un petit effet de shift qui est beaucoup plus visible sur les personnes qui font du low bar, du fait qu'on soit beaucoup plus en chaîne poste et qu'il y a l'effet un peu de portefeuille lorsqu'on descend, avec le dos qui s'écrase. C'est pour ça qu'il faut lutter là-dessus. Si on veut rester sur une dynamique de jambes et pas de dos. Donc quand il est en bas, il a les genoux qui reculent un peu, très léger, il prend le relais un peu avec le dos. Donc on voit qu'il est très fort de la chaîne poste, ce qui serait peut-être du coup utile de faire, c'est un renfort pareil quadri et correction un peu des schémas moteur en bas pour éviter d'avoir les genoux qui reculent du plus léger pour se renforcer là-dessus et ne pas s'écraser par la barre sur du lourd. Par contre, c'est un beau squat de power, une belle descente et ce qui est important aussi de noter là-dessus, c'est que c'est une dynamique de jambes. C'est ces jambes qui permettent de monter la barre. Il n'y a pas d'effet de levier de dos pour pouvoir monter la barre. Par contre, là j'en profite, les coudes sont très très bien placés, il y a une bonne rétractation scapulaire sur le mouvement, alors qu'encore un peu d'amélioration sur la vidéo d'avant de Coach Lexa, les coudes sont légèrement vers le bas avec le poignet un petit peu cassé comme ça. Ça, ça fait que la rétractation scapulaire n'est pas optimale à la place d'avoir le poignet déjà bien fixé et les épaules vers l'arrière. Donc on aura tendance à avoir une perte du maintien du haut du dos, du gainage du haut du dos lors du squat. Donc ça paraît, il y a encore plus de risque de se faire écraser vers l'avant. Paul Rambeau, on a tout vu, nickel. On passe à Willy George dans la rubrique crossfit, donc l'athlète mondialement connu, donc un des meilleurs, je crois que si ce n'est le meilleur crossfiteur français qui a déjà participé aux Games, etc. Donc là, on voit un squat type haltero, squat barre haute. On peut déjà voir que les coudes sont placés correctement, bonne rétractation scapulaire, les poignets dans l'axe. Squat donc très dynamique avec un gros travail d'élasticité puisqu'il y a un très gros rebond. Donc là, ce qu'on peut déjà voir sur le premier, le gros rebond. Sur le deuxième, c'est plus intéressant. Sur la deuxième vidéo, on voit que les genoux ne bougent pas du tout. Par contre, il y a un léger rafaissement du pied vers l'intérieur. Donc pareil, ça, ça peut être comme on a vu tout à l'heure, dû à un pied un petit peu feignant, pas assez actif ou aussi peut-être dû à un manque de mobilité de chevilles qui fait que du coup, ça rentre vers l'intérieur. Donc avoir ces deux pistes-là, le squat est bien réalisé. Le seul point d'amélioration que je pourrais donner là-dessus, c'est d'essayer de faire du squat en pose ou sans rebond. Pourquoi ? Parce que là, il y a un gros travail de l'élasticité, un gros travail de rebond. Le rebond, il faut savoir que si ce n'est pas forcément bien pris, là, on peut le voir, même sur cette série-là, il y a des reps qui sont mieux exécutés que d'autres. Si le rebond n'est pas bien pris, vous allez avoir du mal à garder le gainage. Si le gainage n'est pas maintenu, du mal à avoir une tension musculaire qui va être importante au niveau de la chaîne poste en bas pour repartir. Donc tout ça, ça veut dire léser votre démarrage en squat pour repartir. C'est pour ça que du coup, un rebond assez fort en plus, comme il le prend ici, c'est dur à gérer et c'est assez technique. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et en plus, on risque d'avoir quand même des petits ratés sur certaines reps. Quoi qu'il en soit, sur du lourd, l'élasticité à un moment ne sera peut-être pas suffisante. Le rebond ne sera peut-être pas suffisant pour amener les hanches à la hauteur adéquate pour pouvoir prendre le relais avec les quadris. Donc le fait de travailler en pause, sans vitesse initiale en bas, ça va venir solliciter le corps de manière relativement élevée sur le plan nerveux en bas. Il va falloir générer beaucoup de force. Et il va y avoir du coup, automatiquement, un gros stress et une adaptation nerveuse qui va devoir se faire. Ce qui fait que sur du lourd, automatiquement, il aura beaucoup plus de force s'il bosse comme ça pour pouvoir rattraper peut-être un manque de vitesse via le rebond pour pouvoir monter des barres un peu plus lourdes. Sinon, dans l'ensemble, c'est très très propre. Super beau squat. On termine par Marc Vouillot. J'ai une petite aparté sur Marc Vouillot. Ceux qui font de la force athlétique, je vous conseille d'aller vous renseigner sur ce monsieur. C'est un monsieur qui nous a quittés il y a quelques mois, qui a marqué énormément l'histoire de la force athlétique. C'est dommage de faire ce sport-là sans connaître cette personne. C'est la personne qui a amené un petit peu l'AFA en France, il y a plusieurs dizaines d'années, qui a été énormément aux Etats-Unis à l'époque, qui s'entraînait avec Tom Platz, etc. Donc quand même des monstres sur la préparation physique. C'est également un athlète qui a évolué dans des KT moins de 83. Je crois qu'il a fait même plus de 120 kilos, etc. Avec des barres monstrueuses, des squats d'un tour de 300, soulevé de terre au-dessus de 300, couché dans les 170, 180. Il a fait un épaulé, donc un clean, à 180 kilos aussi. Donc pour un mec qui ne fait pas d'haltéro, c'est quand même solide. Je ne pense pas que vous connaissiez beaucoup de personnes qui fassent des clean à 180 et qui ne sont pas halterophiles. Et après, en tant que coach, c'est quelqu'un qui a emmené énormément de personnes au niveau national et international. Et qui a emmené également le seul Français, sauf si je me trompe, participé au World's Dragons Man aux US. Et où également il y avait une édition à Nice, qui est avec Jean-Pierre Bourlois, qui est pour l'instant, je crois, toujours le détenteur du record en squat en row, pour les Français, qui a squatté 402,5 kg en row, donc en non équipé. Donc un grand monsieur, qu'on va voir si on peut trouver des petits trucs à redire. C'est quand même dur d'avoir un mouvement parfait. Donc pareil, squat lobard. Là, le but étant, du coup, comme sur la force athlétique, d'optimiser un petit peu les leviers. Il y a un démarrage en hanche qui est un petit peu, du coup, propice, du coup, à cette technique-là. On voit là, sur cette vidéo-là, où il est en rouge, qu'il y a une légère rétroversion du bassin en bas. Ça, ça peut être dû à deux choses. Peut-être petit manque de gainage. Et si on ne sait pas forcément le gainage, parce qu'on peut avoir un très bon gainage et avoir quand même un petit butt-wink en bas, qui peut être dû à des ischios un petit peu trop raides. Les ischios vont venir donc avoir une action de tirage, d'étirements à fond en bas. S'ils sont trop raides, ça peut venir faire shifter un petit peu le bassin en rétroversion. Sinon, au niveau des appuis, on voit que ça part légèrement dans l'avant. Sur la deuxième vidéo, ça va peut-être un peu plus probant. On voit. Donc, légèrement dans l'avant et interne du pied. Par contre, les genoux ne bougent pas du tout. Donc, très très fort sur les moindres fessiers. Le timing, le souffle, etc. Tout est nickel. Les coudes bien positionnés. Donc, ouais, démarrage en bas avec le dos. Donc, c'est un peu classique sur le squat barbasse. C'est le gros défaut. C'est de venir se faire écraser en portefeuille en bas et de venir, du coup, repartir avec un mouvement de hanche vers l'arrière. Et ça, ça va amplifier encore plus le phénomène d'écrasement. Moi, je conseille pour les personnes qui squattent comme ça de se forcer à avoir un chemin moteur qui est plus propre, à ne pas reculer les genoux, à les garder sur l'avant. Donc, à penser à la limite, à même les ouvrir à la place, de venir les reculer quand vous êtes en bas sur le squat pour essayer justement de rester sur une mécanique de jambe et ne pas avoir de relais de dos. Votre corps, s'il est plus fort en dos, il le fera de manière instinctive sur du très lourd. Mais le but étant, sur le plus léger, de progresser, de combler vos faiblesses, pas uniquement de renforcer vos atouts. Si vous êtes fort du dos, c'est bien, mais du coup, il faut essayer de rattraper aussi là où vous avez du retard. C'est comme ça que vous arriverez à être plus fort de manière significative. Parce que ça, sur du lourd, des techniques comme ça, on se sent embarqué. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce format-là de vidéo sera utile pour vous, que vous pourrez voir des analyses qui sont peut-être similaires à ce qu'on aurait pu faire sur votre squat. Je vous rappelle toujours de mettre en commentaire les idées d'autres personnes pour les autres mouvements, même si c'est sur d'autres mouvements, sur le développé couché ou sur le soulevé de terre. J'en profite pour vous parler des programmations, celles qui ont en tout cas comme sujet le squat. Il y en a trois, il y a Big Legs, Big Legs 2, donc le cycle 1 de Big Legs, plus Max Squat. La première, c'est de l'hypertrophie du travail de correction. Ça vous permet de travailler sur votre posture, sur vos placements, puisqu'il y aura des notions de tempo, de rythme, etc. La deuxième, des grosses méthodes d'eau d'explosivité, toujours après aussi de la notion d'hypertrophie. Il y a aussi un peu de lourd léger dedans. Et après, sur Max Squat, on est vraiment sur une méthode de force pure. On va venir faire en gros de l'échelonnement en préparation nerveuse pour pouvoir faire un max sur une barre, du coup, lourde. Ce qui sera beaucoup plus adéquat que se pointer un matin à la salle et dire tiens, je vais faire du lourd alors que ça fait trois mois que je fais de la muscu. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501